Sous-titrage Société Radio-Canada ... Lundi matin, donc, départ prévu pour descendre la Chesapeake. ... Devinez quoi? Non, ça sera pas aujourd'hui. Parce que, j'avoue que j'étais un petit peu négligent là-dessus. Ça prend un cruising permit pour te promener aux États. Dans l'eau, quand tu rentres aux États, normalement, ils te donnent un cruising permit, un permis pour te promener aux États, finalement, jusqu'au Barba. C'était un petit peu plus complexe. Moi, vu que j'ai acheté mon bateau aux États, c'était plus complexe un petit peu. J'ai parlé avec 3-4 personnes et puis, j'avais jamais la même Christy de version. Là-dessus, là, c'est moins fort. Je m'y étais dit quand je vais me mettre à l'eau. Je vais me mettre à l'eau, puis là, je ferai mes mots, parce que tant que je suis sur le berre, on s'en fout. J'ai comme oublié, puis il y a une couple de jours, ça a fait comme « Ah, c'est vrai, je suis posé les appeler aux autres. » Mais là, je suis passé du Delaware à ici, Solomon, fait qu'il m'a dit « Ah, c'est-tu qui, je vais être dans le drôle, ben non. » Dernière affaire que je pense, c'est puncher. Moi, je suis sur l'eau, c'est un pays libre. Non, non, le calme. Je suis putain, je suis putain, je suis putain de fin d'heure. Je rejoins la fille à Baltimore. Puis, qu'est-ce qu'elle me dit? « Ça me prend des papiers, papa, puis à Michicane, pratiquement. » Pas trop de bonne humeur, lundi matin, la madame. Donc, il faut que tu te pressions sur place. Je dis « Ok, je dis, ben là, je suis un roilier, ça va 5 000 à l'heure. » Je dis « Ah, tu sais, ça ou c'est rien, puis ton bateau ne bouge pas. » Il est enregistré dans le système, fait que si tu bouges, ben, on t'envoie un bombardier. C'est beau. Je m'en viens. Je me prébarque du bateau à la course. Je m'en viens à Marino, je me loue un char. Là, je m'en vais à Baltimore, 1h34 de route. Là, je pars à Baltimore, puis là, la fille du CBP, du Custom and Border Patrol, me dit « Appelle-nous pour nous confirmer ton heure d'arrivée, pour être sûr qu'on est au bureau, elle me donne le numéro, je l'écoute. » J'appelle au numéro qu'elle m'a donné, ça me transfère à l'aéroport. J'appelle à l'aéroport, point de vocale. Je m'en vais à l'adresse qu'elle m'a donnée, m'en vais piocher dans la porte, puis dire « Écoute, la grande, donne-moi le bon numéro, puis je vais en arriver, je vais prendre rendez-vous. » En tout cas, l'aventure continue, mais c'est l'enfer. C'est vraiment les 12 travaux d'Astérix, la tour des fous, je me rappelle plus trop comment est-ce qu'il appelait ça, monter en haut, descendant en bas, monter de deux, baisser de trois. Ça commence à ressembler à ça aujourd'hui. Arrivée au port de Baltimore, le chantier de Mme Guimaraît, et puis là, il s'en vient de me chercher. L'heure est à la célébration. Oh yeah! Pourquoi? Parce que j'ai eu depuis une couple de semaines une couple de bad luck. C'est la vie, c'est la vie de bateau. Bon, longue histoire courte là-bas. Deux chics types, deux grands, gros messieurs. Comme deux grosses palaises du Québec. Puis ils ont pris mes renseignements, ils n'ont pas posé trop de questions. Ils m'ont donné... Bon bruit de l'année, gratos, gratos. C'est en si on aime ça, ce mot-là. Bon bruit de l'année, gratos, gratos. C'est en si on aime ça, ce mot-là. C'est une des belles choses sur l'eau. Un mauvais temps qui s'en vient. Hum... On entend ça gronder. Désolé pour l'avant. Ma moumoute, un micro, un bris de bord. De l'un côté, la lune. Et de l'autre côté... Ouh... Pas juste la nuit. Les éclairs n'arrêtent pas depuis tantôt. J'en ai toujours qu'une idée. Les éclairs n'arrêtent pas depuis tantôt. On le voit peut-être pas super bien. On l'entend tellement bien, là. Ça! Oh yeah! Ça y va au top, là. 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 Il y a 10 minutes, tout à l'avent. À peine 10 minutes. Oh! Alors, on m'en va l'air, là. Ça y va. C'est très intense. Mais je veux dire que c'est très intense. Salut T'encore! Beaucoup moins, non? Ouh! Merde, il s'est brosé à soir, pauvre tout! Tant qu'il y aille! Le bout, bien, il y a des éclairs, ça ne lâche pas vraiment. Tout le courant est coupé sur le bateau. On va aller exprès. Je ne sais pas si c'est bon, c'est pas bon. J'ai coupé le courant et je me suis débouché une petite coastline. Comme ça, on joue safe, vraiment. Je suis grandé avec l'aluminium. Ça fait vraiment que c'est ça. Plus belle grosse vague que j'ai vu quand elle est là. À part en 96 à Aves-Saint-Pierre, pendant le Saguenay, je pense, c'est la plus grosse vague que j'ai vue, ça à date. Et puis ça, c'est rien que le potomac, là. C'est pas sa mère, encore, là. Sacrifice! Ça commence enfin à slacker. C'est ma première vraie tempête. Calvin, ici. Je sais pas que ça va donner les images, là, mais au pire, le son, là. Essayez à l'autos. C'est pas tout à fait fini, d'ailleurs, là. Mais le pire est passé. Tarte, tarte mouche! C'est quelque chose, mais en même temps, là. En même temps, c'est cool! Qu'elle vince! La nature, elle est faite forte, la nature, je vais vous dire, là. La nature, quand elle tente, ça tente. Bien, asseoir, elle tente. Je suis content d'être seul, parce que j'en connais 2-3, là, qui aurait gueulé, là, entre les deux mères, là. Wow! Je vous le dis, c'est le fun. En tout cas, faut que tu aimes ça, là. La lune, la lune qui ressort. Pouf! Un petit verre de blanc, mais... Conclusion, après cet épisode, ça a l'air de rien, ça fait 2 heures que ça dure, là. Je me parlais moi-même il y a 2 secondes que j'ai dit, je vais filmer, parce que j'ai dit que je partageais tout. Ouais. Le dingue, il est pas attaché à la bonne place. Les trucs sont pas rangés. Il y a plein de trucs en bas qui freinent. Donc, c'était mon premier warning, je pense. Je peux plus tricher. On est pas sur le fleuve, on est pas sur le Richelieu. Non. On est juste au bord de la mer. Pis dans le vol, on va être sur la mer. Donc, l'amateur en moi doit prendre le bord. Et commencer à penser sur un autre gear. Fait que... cool. C'est bien reçu, Neptune. Pas ces idones, je suis plus trop OK. C'est bien reçu. Je vais monter mon jeu d'une coche. Parce que je vous jure, c'est... C'était vraiment impressionnant. Quand ça vient chercher un plan dedans, dans le banc, c'est comme ça. C'est bien, c'est bien. Et la première est dans le banc. Comment trailer ça? Ça peut être si agitant. Puis ça peut être si bon. C'est bien dégradé, on est du bien. Oh, t'entends-tu ça? Ça c'est mon café qui est prêt. Ça c'est le canard. Savez-vous ça a l'air de quoi un gars? Un gars stressé, stupéfait qui roche. C'est un gars qui arrive en arrière de son bateau, le lendemain d'une tempête de même et qui regarde en arrière. C'est bien beau là, mais Hubert, il est où? La carte flottante, ça va en dessous du bateau. Qu'est-ce qui se passe? Je tire et j'ai de la résistance. Donc quand je vous dis que ça a brassé, là je marche, ni pieds, j'apprends vraiment pas. Le dinghy a réussi à faire le tour de l'ongle. Par lui-même, on s'entend? Ça fait dur le chat. J'arrive bientôt. Demain soir je suis à Hampton, si tout va bien. On va en tirer une bonne main, je vais être à Hampton. Ça c'est Hampton, c'est juste à côté de Norfolk, la rive nord de Norfolk. T'es rendu à l'océan, t'es rendu à Virginie, on est déjà en Virginie, mais... T'es rendu à Hampton et Norfolk. Base militaire. Ça va être d'autres F-18, des sous-marins et des destroyers. Ça a l'air que c'est bien impressionnant. On va essayer de vous montrer ça. Je suis pas sûr que mon drone va me faire voler par contre. Oh yeah! Sur un air de Supertramp, que je peux pas mettre à cause des copyrights. C'est fou! C'est fou! Ah! C'était du bon Supertramp. Fait qu'arrivée imminente à Cape Charles. On veut ça revient Charles en plus, c'est du pas ironique. On a du bon signal cellulaire, on a fait la convention de préparer plein de petites affaires pour la visite qui arrive demain. Reconnaissance des lieux. Vraiment content d'être arrivé... C'est la mer, c'est l'océan, c'est l'Atlantique! Pas bon! Maudit que c'est le fun! Je vous le dis là, des fois ça fait suer. C'est sûr que tout seul, tout est de l'ouvrage. Du moment, il faut que tu tires un cordage pour que c'est là-bas et que tu es de suite. C'est l'ouvrage. Mais nonobstant, l'ouvrage que ça peut être d'être tout seul... Moi, on dit que c'est grisant, des petites passes de main. Ça fait des mois, des mois, des mois... Ça fait des années que je peux faire ce voyage-là. Pis là, bien de passer du Delaware, avec tous les travaux, l'ouvrage que ça a été. C'est partout. Juste pour dire que là... Là, on commence à être cuisiné avec du gout. Là... Ouais. Là... That's the real thing! Oh, que oui! Ha, 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 ha! Qu'en a pas tant! Ça va, mon gros? Il est 18 heures. Qu'est-ce qu'on fait à 18 heures? Bien, à 18 heures, bien... On a fait du ménage. Parqué sur la côte de Cape Charles pour avoir un peu de vent et tout. Parce que... À 18 heures. On va rentrer dans les terres. On se protège un peu. On veut du vent. Il fait chaud. Fait que... C'est ça un peu la routine. La routine, c'est un bien grand mot. Mais, euh... L'aventure de ça à chaque soir, qu'il voit à peu près, se dire... Parfait! C'est où que je me rends couché? Premièrement, il est où le vent? Euh... C'est tout le temps la chose la plus importante. Vous allez voir, là... Je l'ai dit l'autre fois, le vent et le courant. Deux choses qui influent dans un bateau. Sinon, les gens mariés en ont une troisième. Euh... Mais pour la nuit, c'est tout le temps de se trouver un spot sous le vent. Un peu à l'abri du vent. Parce que se faire baloter toute la nuit, là, plus ou moins agréable. Cette nuit, ça se fait qu'il y ait des thunderstorms un peu. Raison de plus, je ne veux pas me faire avoir comme l'autre soir. Mais, tu sais, thunderstorms, c'est pas un avis. L'autre soir, il y avait un avis violent. Qui devait passer trop loin, mais bon. On y reviendra. Pas plus dur que ça. Non, je sais, mes crocos, ça a l'air bien fou. Mais c'est la seule affaire, je suis capable de rentrer avec mon orteil qui me fait la commande. Puis c'est pas mal anti-dérapant. Fait que... Moi, l'ami Toussaint, il y a au Saint-Villard, il riait. Il y a encore une gang qui ne riait pas. Mais... C'est ça. Je suis pas ici pour le look. C'est ça, mais ça marche. Hein, mon gros? Ah ben... Une plaque du Québec. De la visite de Montréal! 11 heures plus tard. Et voilà, la visite qui est arrivée à mon bateau. Enfin. Ici même, au... Où qu'on est déjà? Cape Shaw. On peut dire ce qu'on veut. C'est très, très beau. C'est impressionnant, la nature. Puis on le voit à gauche, là. Je sais pas si vous le voyez, là. On arrive vraiment dedans. Mais on passe vraiment dans le clair de la patente. On va-tu passer drette dans l'oeil? Bon, ben là. Je vais arrêter de filmer. Je vais chauffer mon bateau. Je vais essayer d'éviter ça. Ha! 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 Ah! Ça me donne l'impression... Pas seulement éviter le pire, parce que... À gauche et à droite. Pas beau beau. Mais en avant. On a de la lumière. Ben... On va faire comme dans la poltergeist. On va aller vers la lumière. Parce qu'il faut comprendre que j'ai regardé la météo tantôt. Il y a deux heures avant de partir. Il y avait pas de plu. Il y avait pas rien au menu, là. C'est vrai qu'une part. Le soleil sortait à l'heure de l'arrivée. Puis là, soudainement... Mais... Ha! Ha! J'ai une écriture ici, à ma mort. Ah non, mais... C'est beau, là. Tu vois... C'est pas mer. Wow! Moi, je m'en venais d'une petite baie tranquille pour la jouer. Iiii! Surprise! Je sais pas si... C'est qui est bâtisse ou quoi. On rentre pas loin de Norfolk, là. On s'attendait à avoir les bateaux de guerre, Mais là, il y a une police là-bas, on va lui demander. C'est pas ici qu'on va coucher à la suite. C'est triste parce qu'on aurait été quand même assez en sécurité. C'est pas dit qu'il venait nous voir, mais lui, il y a un point 50, une grosse pétroliote sur le pont à l'avant. C'est la fin de temps aussi. Et puis une première journée en bateau, on a encore trouvé ça. C'est pour ça qu'on a vécu toutes sortes de températures, disons. Mais non, c'est bien. Il y a pire que ça. Le soleil est un petit bien haut. Ça fait toujours plaisir. Il y a un petit coucher de soleil de la moitié à travers les PMQ militaires. Un hockey. Attention à mes croquots. Très important. Oui, un gars sexy, ça a des croquots. Oui, 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 oui. Une usine, c'est petit à gauche. C'est une vraie, c'est pas une fosse. Oui, oui. Un folk. On se passe un samedi soir. Pas facile. Et oui, on est en our fault. C'est comme ça que se termine l'épisode. Un peu plus échevelé peut-être l'épisode parce que, un, j'ai de la visite. Puis j'ai moins de temps pour faire le montage. Je veux passer le plus de temps possible avec ma visite. Et ne pas ennuyé ma visite d'avoir passé mon temps à l'ordi. Même si j'ai quand même mis quelques heures à faire ce petit épisode. J'espère que vous avez apprécié. Fait qu'on vous rappelle que, évidemment, on est sur YouTube. On est sur Facebook. On est sur Instagram. Vous pouvez aller voir les photos. Vous pouvez commenter. C'est bien méchant. Écrivez-le en privé au pire. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié. Fait qu'on continue la semaine prochaine. Ça va être les gros porte-avions. Puis ici, puis ça. On espère. C'est ça. C'est ça qui s'en vient. Ça va être Norfolk. Et puis après ça, aucune idée de la visite qui s'en vient. Mais le oui et le quand reste à déterminer. Ça, c'est la vie de bateau. La vie de bateau. Fait que bonne semaine. Soyez prudents. Soyez sages. Ciao.